Voilà, chose promise, chose due, Michel Roubi et moi, on va au gymnase des salins à Martigues où l'UDCGT 13 organise une journée de solidarité financière avec les grévistes. Ils font un loto et un concert. On y va donc donner nos indemnités d'élus de ce mois-ci, comme on avait dit qu'on le ferait. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ils vont aussi subir encore la baisse des APL, l'augmentation des taxes, etc. Et pendant ce temps, des riches de plus en plus riches, toujours plus riches, qui viennent de se partager encore 78 milliards d'augmentation, 78 milliards. Voilà, donc il y a bien deux camps et il y a une bataille, une bataille autour de la question des répartitions des richesses. La réforme des retraites, c'est un de ces terrains de bataille et ces 200 balles, c'est notre participation à l'effort de guerre. Oui, on peut dire que 200 balles, c'est symbolique, effectivement. C'est notre manière de dire que le combat contre la réforme de retraite, c'est pas uniquement l'affaire des salariés. Ça l'est, moi c'est mon cas, je suis aussi gréviste. Mais c'est aussi l'affaire des retraités, des privés d'emploi, des intérimaires et l'affaire des élus. Les élus de la République qui sont opposés à cette réforme des retraites. Et c'est notre cas, Michel Roubier et moi, donc en tant qu'élus, on participe. Oui, symboliquement, on peut dire ça. Symboliquement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous manquer, ces 200 balles. D'abord, on ne les vole pas, c'est des indemnités légales que tous les conseillers municipaux ont pour pallier, si vous voulez, aux frais de garde qu'on peut avoir, moi, de mes enfants, ou Michel, de ses proches qui sont dépendants, ou des frais de représentation, de repas, etc., de déplacement. Et puis, je ne sais pas, moi, je suis professeur des écoles, 9e échelon, donc je gagne un tout petit peu plus de 2000 balles. Je suis papa, tout seul, avec deux enfants, garde alternée. Et j'ai 1000 euros de loyer par mois. Donc, ouais, 200 balles, ça va me manquer. Les journées de grève, ça va me manquer. Mais c'est nécessaire aujourd'hui de faire ces efforts-là, parce que cette bataille-là, pour lutter contre la réforme des retraites, il faut la gagner. Oui, ça vaut le coup, bien sûr, 200 euros d'indemnité ou les journées de grève, qu'on va nous prélever très bientôt. Ça vaut le coup pour plusieurs raisons. D'abord, si je raisonne que en fonction de moi, autour de moi, moi, si jamais la réforme des retraites passe, quand je serai à la retraite, si on ne sait pas quand d'ailleurs, ça va arriver, je vais perdre, selon les simulateurs, 600, 700, 800, voire 900 balles par mois, tout le reste de la vie qui me restera. Donc, 200 balles aujourd'hui ou quelques journées de grève, ce n'est pas cher payé. Si je raisonne par rapport à mon entourage propre, on va dire, mes enfants, mes neveux, les gens que j'aime, ils vont tous être touchés par cette réforme des retraites-là. Donc, aujourd'hui, me battre pour eux, 200 euros, ce n'est pas cher payé non plus. Et si je raisonne aussi à l'échelle de la société, ce projet de réforme des retraites, il s'inscrit dans un projet de société globale totalement inégalitaire. C'est un renforcement des inégalités entre ceux qui vont gagner de moins en moins et ceux qui vont gagner de plus en plus, entre ceux qui bouffent du homard à tous les repas et qui ont des comptes en Suisse et ceux que Macron disait qui ne sont rien. Eh bien, cette société des inégalités, inégalitaire, c'est la société de la violence. C'est la société de la violence. C'est la société des inégalités, c'est la société de la violence. Et moi, cette société-là, je n'en veux pas, ni pour moi, ni pour mes enfants. Donc, oui, ça vaut le coup et ce n'est pas cher payé même, je dirais. Ben oui, on a gagné. Ce n'est pas la méthode de coué. On peut même dire qu'on a déjà gagné, en fait. On a déjà gagné parce qu'on est tous ensemble dans la rue à se battre, à lutter contre ces injustices-là et contre cette réforme des retraites. Donc, en fait, on a gagné quelque chose de hyper important déjà. On a gagné notre dignité. Les gens qui sont dans la rue, là, qui occupent le port, qui bloquent les usines, les centres de tri des déchets, etc., ils ont gagné leur dignité dans cette histoire-là. Après, si la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va gagner au sens où est-ce que la réforme des retraites va être retirée ? En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de gagner parce que le coup d'après, la bataille d'après, c'est celle contre la sécurité sociale ou contre le statut des fonctionnaires. Donc, là, on va gagner. On va gagner. Comme je l'entends souvent dans les manifs à Marseille, on va les ruiner. Maintenant, pour les ruiner, il faut que nous, on ne soit pas ruinés. Il ne faut pas que ça nous saigne trop financièrement. Sinon, on a beaucoup de personnes qui vont s'essouffler. Donc, moi, j'encourage aussi dans cette vidéo toutes celles et ceux qui sont convaincus de la beauté de ce combat, de la nécessité de ce combat, de la justesse de ce combat à aussi verser leur argent à la caisse de grève. Il y en a sûrement autour de vous à participer aux manifestations, à continuer à être en grève, à continuer la bataille parce que ça vaut vraiment le coup et parce qu'à la fin, c'est nous qui allons gagner.